On va essayer de mieux comprendre ce qu'est le business 4.0. Alors moi, franchement, je n'en avais jamais, jamais entendu parler avant aujourd'hui. Alors pour résumer la chose, j'ai noté donc, il s'agit de la convergence du monde virtuel, de la conception numérique, de la finance et du marketing avec les objets du monde réel. Vous allez mieux comprendre tout ça, moi aussi, avec Grégory Pouy, qui est expert en marketing digital. Grégory, bienvenue. J'espère que vous allez nous expliquer ça clairement, parce que moi, plus ou moins, ah non, j'espère plus que moins, parce que moi, je rame complètement. Vos intervenants aujourd'hui seront Julie Careda, Bernard Ourgan-Lian, Pascal Thèbes et puis vous aurez Luc, Julia, par Skype. Je vous laisse officier. Exactement. Bonjour et bienvenue à tous, allez-y. Merci, bienvenue. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si Luc. Apparemment, il est en Skype, mais voilà, il est là. Bonjour, Luc. Bonjour. Donc, on a autour de la table, effectivement, Julie, qui est partenaire chez KPMG, en particulier sur l'IA et sur la data analytics. Bonjour. Bonjour. On a Bernard Ougandian, qui est le CTO de Microsoft France. Bonjour. Et Pascal Thébes, qui est Head of Data Client and Communication chez Allianz et qui est membre du comité exécutif, donc du COMEX. Et Luc, qui est le CTO de Samsung. Donc, en fait, effectivement, nous aussi, on s'est effectivement posé la question de savoir ce que voulait dire l'entreprise 4.0. Et en fait, il y a énormément de sujets qui ont été abordés pendant cette journée. Et il y en a un qui n'a pas été abordé, mais moi, qui me semblait extrêmement important, c'est la gouvernance. Et en fait, j'ai décidé de recentrer vraiment sur la gouvernance d'entreprise parce que ça me semblait clé, en fait, de parler de gouvernance quand on parle d'IA et de data. Et alors, je vais poser la question en premier lieu à Bernard. Pour vous, c'est quoi la gouvernance dans une entreprise ? Enfin, c'est quoi la gouvernance d'entreprise dans un monde d'intelligence artificielle ? Comment vous envisagez cette gouvernance ? Pour essayer de répondre de manière synthétique à cette question, parce que c'est un sujet qui est potentiellement très vaste, j'insisterai probablement sur la nécessité de gommer les silos organisationnels de telle façon que l'entreprise puisse mettre en commun l'ensemble des silos de données dont elles disposent, de telle façon qu'elles puissent en tirer de la valeur. Donc, ce qu'on constate dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, qui ne sont pas 4.0, puisque tel est le sujet, cette question de tirer parti de ces données, savoir que potentiellement, on est assis sur un tas d'or, mais qu'on l'ignore, c'est souvent une question qui nécessite la mise en œuvre d'une gouvernance un petit peu différente. C'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, on reste quand même dans une logique qui est très hiérarchique, très verticale dans sa logique, et qui a donc des difficultés à s'affranchir de toutes les frontières organisationnelles pour mettre en commun un certain nombre de données. Ça, c'est une chose. Et puis, je pense qu'il y a aussi la nécessité de faire en sorte que, quand on est dans une telle entreprise, il y ait d'une manière générale, le comité exécutif, la direction générale, etc., qui ait une vraie capacité d'impulsion. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dites subitement digitales parce qu'elles avaient nommé un CDO ou parce qu'elles avaient mis autour d'elles une myriade de startups. Et ça a suffi subitement à les transformer. Dans la réalité, la transformation dont il s'agit, c'est une transformation culturelle, donc une transformation extrêmement profonde. Et donc, cette transformation-là, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète et qui arrive du jour au lendemain. Effectivement. Et alors, justement, Pascal, quand on parle de valeur sur de la data, chez Allianz, vous en avez beaucoup de données et donc énormément de valeur. Et justement, comme vous êtes responsable de plusieurs parties chez Allianz, c'est justement intéressant de voir comment vous envisagez, vous, ce partage. Luc revient, ce partage de la gouvernance. Est ce qu'il n'y a pas justement parfois des combats à l'intérieur du COMEX sur ces sujets? Parce qu'effectivement, tout le monde dit que la data, c'est un peu l'or de demain. Comment ça se passe dans un COMEX quand on parle de data? Et comment vous envisagez, vous, ça chez Allianz? C'est vrai qu'un assureur a pas mal de données à sa disposition et puis même aller en picorer plus à l'extérieur, dans des tas d'endroits de la toile. Alors, sur ce sujet de valeur, bien sûr, je rejoins ce que vous avez dit. Comment l'exploiter au mieux? Si je donne l'exemple d'Allianz en France, on avait créé en fin 2017 une instance justement pour faire la gouvernance de la donnée, pour commencer à travailler dessus et définir des axes et surtout de définir quelles étaient les données qui étaient le plus importantes pour nous, qu'on appelait un petit peu pompeusement les golden data. Donc, ça nous a permis de travailler sur notamment le domaine des clients et le domaine des contrats. Finalement, on peut avoir de par l'héritage des systèmes, beaucoup de diversité pour une donnée qui, en apparence, peut être la même. Et sur celui des clients, c'est un sujet assez traditionnel pour un assureur d'avoir parfois des sujets de réconciliation. Donc, il y avait exploitation, réconciliation. Et on a un peu travaillé effectivement en mode ouvert là-dessus en 2018, sans mettre des grands chapeaux à plumes, justement, en mettant des experts. qui a permis de faire des recommandations, qu'on a ensuite validées. Et arrive à une deuxième dimension, qui n'est sûrement pas la dernière, c'est celle de la réglementation, parce que maintenant, il y a RGPD. Et en assurance et en banque, il y a une autorité de régulation qui s'appelle l'autorité de contrôle prudentielle et de résolution, que tous les banquiers assureurs connaissent bien. Et ça, ça, pour laquelle on sait qu'il faut faire très attention à observer toutes les règles et à être être compliant. Et on voit de plus en plus en Europe, mais aussi, bien sûr, dans d'autres pays dans le monde, que la gouvernance de la data est en train de s'instaurer et qui va en faire sans doute une fonction clé, comme peut être la fonction de l'audit ou la fonction de la conformité. Ce n'est pas encore le cas, mais je pense que d'ici quelques années, on aura ce sujet. Donc là-dessus, justement, on est un peu en train de faire la convergence des travaux pour définir une meilleure gouvernance de la donnée. Donc, on a défini les principes et on va bientôt nommer un chip data officer pour Alliance France. Le groupe Alliance à l'échelle mondiale a nommé aussi un chip data officer, une chip data officer, puisqu'elle est nommée à l'échelle mondiale. Donc, tout ça est en train de se constituer. Très bien, merci. Luc, comment ça se passe chez Samsung ? Est-ce que vous avez justement un chip data officer ? Comment se passe cette gouvernance des datas chez vous ? Alors, nous, on n'a pas de chip data officer. Enfin, je ne crois pas sur les 370 000 personnes. Je ne suis pas sûr. Il va peut-être y en avoir un quelque part. Mais la façon dont ça se passe, c'est relativement simple. C'est danger. C'est-à-dire qu'on veut faire très, très attention. On ne veut pas se tirer une balle dans le pied. Et donc, la première chose qu'on considère, c'est ce qu'on appelle la privacy. Donc, être sûr que les datas qu'on collecte, les datas qu'on va potentiellement utiliser, n'enfringe pas sur les droits des personnes et dans les diverses régulations. Si on en parle un tout petit peu de régulation, RGPD en France, évidemment, en Europe, est un premier pas. Je pense que l'Asie et les États-Unis et l'Amérique vont bientôt suivre. Donc, c'est très bien. Nous, on veut être juste dans les clous et on fait tout ce qu'on peut pour être dans les clous. Et donc, ça veut dire quoi aujourd'hui concrètement ? Ça veut dire qu'en gros, on n'utilise pas beaucoup de data, même si, évidemment, avec les milliards d'objets qu'on vend tous les ans, on en a potentiellement beaucoup. Merci, Luc. Et Julie, je garde le meilleur pour la fin. Chez les clients que vous avez, comment ça se passe en général ? Qu'est-ce que vous constatez comme mouvement, on va dire, chez vos clients quand il s'agit de gouvernance de la data ? Alors, je dirais déjà que la gouvernance des données, ce n'est pas forcément le sujet qui passionne les foules. C'est un sujet qui est long, un sujet de fond pour lequel on a du mal à définir des retours sur investissement. C'est un sujet qui a été initié il y a fort longtemps. Il y a plus d'une quinzaine d'années, puisqu'en fait, chaque fois qu'on lance un nouveau process, qu'on lance un nouveau produit, qu'on met en œuvre une nouvelle technologie, se pose la question de la donnée, puisqu'en fait, c'est ce qui coule dans les tuyaux et c'est le résultat à la fin. Néanmoins, sur ce sujet data et pour faire le lien avec Business 4.0 et l'intelligence artificielle, il y a quand même un sujet de fond en ce moment, c'est qu'au-delà de cette gouvernance en fond pour laquelle, effectivement, on priorise les données pour ne pas se lancer sur des chantiers sans fin, elle est vraiment à l'essentiel. Quand on parle d'intelligence artificielle, on est sur de nouvelles thématiques. Et les organisations ont mis en place des structures qui permettent aujourd'hui d'innover, d'identifier quels sont les cas d'usage qui vont fonctionner, quels sont ceux qui vont créer la valeur sur le marché. Et ça, pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal. Là où on commence à avoir un peu plus de difficultés, c'est la mise à l'échelle, c'est-à-dire sortir de ce processus d'idéation, de proof of concept, de MVP et de pilotes, et la mise à l'échelle au sein d'un groupe, c'est-à-dire le déployer sur tous les pays. Et là, on a plusieurs freins qui arrivent, et notamment autour de la donnée, qui sont en lien avec des modes de gouvernance différents, une sensibilité à ce que c'est la data privacy, des systèmes qui peuvent être différents d'un groupe à un autre. Et je ne sais pas si c'est le mieux, dans cette volonté de faire très bien, de respecter toutes ces règles, qui sont des règles imposées par le régulateur et aussi des standards groupes, on se fixe un certain nombre de limites. Et en fait, il ne faut pas oublier que quand on est sur des sujets de business 4.0, on est sur des sujets innovants. Qui dit innovant, dit je suis en dehors de ce que j'ai l'habitude de faire, en termes de processus, de technologie, mais aussi en termes de compétences. Quand on a quelqu'un qui est sur un terrain nouveau, quand il doit prendre une décision, il va plutôt être ceinture bretelle s'il est sur un sujet qu'il ne maîtrise pas très bien. Parce qu'en fait, cette intuition qu'on peut avoir quand on est super méga expert, que tout n'est pas super bien calé, mais que ça va bien se passer, on ne l'a pas quand on est nouveau dans ce domaine-là. Et donc, en fait, cette mise à l'échelle aujourd'hui, pour synthétiser, elle est ralentie et par des normes et des standards qu'on a du régulateur et qu'on se fixe nous-mêmes en lien avec des risques, et aussi associer à un manque d'expertise ou de savoir sur ces nouveaux domaines. Et là, je focalise vraiment sur les sujets de Business 4.0. Merci beaucoup. Alors, je vais poser une question un peu challenging, Bernard. Je pense que c'est challengeant, en tout cas. Dans un contexte, Julie parlait d'intelligence artificielle, évidemment, c'est le sujet. Qui est la responsabilité quand l'intelligence artificielle prend des décisions importantes toutes seules ? Parce que ça, c'est de la gouvernance aussi, en l'occurrence. Alors, si tant est qu'effectivement, on soit dans cette logique-là, ce qui pourrait encore faire débat. Pour débattre, c'est l'avantage. C'est l'avantage, oui. Donc, on a pris la décision déjà depuis maintenant un bon 18 mois d'instaurer chez Microsoft un comité d'éthique qui s'appelle Ether. Non pas parce qu'il est dans l'Ether, mais il s'appelle effectivement comme ça. On va prendre les blockchains. Mais A-E-T-H-E-R. Et donc, en l'occurrence, je suis le représentant en France de ce comité d'éthique. Et donc, on est amené le cas échéant sur des sujets qui sont censés être des sujets sensibles, en particulier sur tous les algorithmes dont les conséquences portent sur des sujets sensibles, d'évaluer l'opportunité qu'il y a à faire ou à ne pas faire tel ou tel projet. Donc, je ne parle pas ici d'algorithmes qui sont utilisés de manière extrêmement libre, accessibles à travers Internet, qu'on appelle à travers des API, etc. Je parle plutôt de la réalisation d'un projet spécifique pour un client spécifique, dans un contexte spécifique. Et donc, en fonction de l'analyse de l'ensemble d'un certain nombre de critères, on prend la décision de faire ou de ne pas faire. Donc, on a au niveau de l'IA mis en place une gouvernance qui porte sur le sujet de l'éthique. Je voudrais revenir juste un point sur le sujet du RGDP, GDPR, selon qu'on est anglo-saxon ou français. C'est vrai que ça peut souvent être considéré comme étant un frein parce que c'est vrai que mettre en place une véritable politique autour du GDPR, ça coûte cher. Donc, si je prends le cas de Microsoft, on a dépensé 500 millions de dollars pour se mettre en conformité avec le règlement et mettre en place tous les processus de gouvernance de données et de contrôle permettant effectivement d'être conforme. Donc, c'est vrai que ça peut être considéré comme un frein. En même temps, je pense que ce qui est intéressant derrière l'existence de ces régulations, c'est qu'à la fois, l'existence de ces régulations permettent de se poser un certain nombre de bonnes questions sur nos pratiques, sur ce qu'on fait, sur ce qu'il est légitime de faire ou pas. Et donc, ça nous fait progresser de manière collective sur un sujet qui est difficile. On a par exemple pris la décision de généraliser l'application du RGDP à la terre entière, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas à l'Europe. Dans la réalité, on a vu que c'était finalement plus simple de généraliser l'application de cette réglementation à la terre entière, ce qui permet effectivement à des citoyens d'autres continents de bénéficier de la protection que confère le GDPR. Donc déjà, cette approche-là permet de simplifier l'approche réglementaire en n'ayant pas une réglementation sur le respect de la vie privée qui soit différente sur tous les points géographiques. Et puis, d'autre part, ça permet sur certains sujets de faire avancer l'état de l'art. C'est-à-dire que quand on a un problème, l'idée, c'est aussi de le résoudre. Et donc, pour résoudre le problème, on va aborder une nouvelle façon, par exemple, d'utiliser le chiffrement. On va parler de chiffrement homomorphe. On va parler de capacité à faire s'exécuter des algorithmes de machine learning dans un environnement dit multipartie, c'est-à-dire permettre le partage de données de sociétés concurrentes sans que les données de chacune de ces sociétés soient connues de chacune des parties. Et donc, en fait, à travers ces obligations, on a finalement des défis à relever. Et donc, techniquement, c'est intéressant aussi de relever ce défi. Donc, c'est intéressant finalement qu'à travers la réglementation ou à la difficulté de la mettre en œuvre, ça puisse aussi faire avancer l'état de l'art. Effectivement, dans ce que vous décrivez, on s'approche beaucoup de la blockchain. Ça peut être la blockchain. Si on a envie de parler de blockchain, c'est vrai que c'est très à la mode aussi. mais la blockchain, c'est aussi un problème ou une solution à la recherche de problèmes. Mais on peut trouver d'autres solutions à cette question qui ne reposent pas nécessairement sur la blockchain. Pour le dire autrement, la blockchain est une réponse, mais ça ne veut pas dire que ce soit une solution universelle à l'ensemble des problèmes de la planète Terre. Pascal, on parlait de RGPD. Vous, vous êtes aussi sur l'expérience client. Vous travaillez sur ce sujet-là. En quoi ça peut être une opportunité, cette protection des données privées ? C'est d'abord quand même une adaptation. Pour l'entreprise, c'est sûr. Avant d'être une opportunité. Effectivement, je n'ai pas de chiffres au niveau mondial, mais rien qu'à l'échelle de l'Aliance France, où nous avons un peu plus de 5 millions de clients, c'est également un process et un budget tout à fait conséquent de s'adapter. Notamment sur un sujet qui n'est pas directement dans votre focus aujourd'hui, mais qui est juste le fait de faire un grand nettoyage dans nos archives papiers. Sur les dizaines de kilomètres que nous avons dans nos archives papiers, nous devons écrabouiller pas mal de choses. Évidemment, on veut être RGPD compliant sur tous les nouveaux projets et s'adapter très vite sur l'existant. Est-ce que ça va déclencher une opportunité ? C'est d'une part dire à quel point nous sommes compliant et nous affirmer comme très porteurs d'une vision totalement conforme et éthique sur l'utilisation de la donnée. Le fait qu'elle reste complètement confidentielle à l'intérieur des structures d'Alliance France et que les clients ne vont pas voir s'échapper des choses qui jusqu'à présent ne s'échappaient pas. Donc, il faut rester très vigilant sur ces questions-là. C'est d'abord en ça qu'on voit pour nous l'opportunité de RGPD. Évidemment, dans nos relations avec certaines sociétés qui interviennent en tant que prestataires ou facilitateurs ou intermédiaires, comme les grands acteurs du web, être totalement certains que, de leur part, on a également cette rigueur. Effectivement. Et alors, du coup, il y a un mot qui revient régulièrement qui est l'éthique. Julie, je voulais savoir, est-ce que c'est un mot valise ou est-ce que c'est un mot qui revient de manière régulière chez vos clients, l'éthique ? Et en particulier, comment il gère avec les plateformes ensuite, que ce soit Facebook ou autre ? Alors, je ne sais pas si c'est un mot valise, mais en tout cas, effectivement, c'est un mot qui revient régulièrement et qui, je pense, a vraiment du sens. Ce n'est pas un buzzword comme ça. Je reviens sur la question que vous avez posée juste avant qui est responsable, si jamais. On a fait une étude, on a posé la question à nos clients et pour presque 70 %, ils nous ont répondu, c'est l'IT. Bon, messieurs, Luc. Bien évidemment, ce n'est pas que la faute de l'IT. Donc, on revient tous les sujets de gouvernance à savoir qui, tout au long de ce processus de décision, amène à cette décision, mais ce n'est pas qu'un sujet d'IT. Et ce qui pose aussi la question de l'éthique, enfin, ça fait le lien avec votre deuxième question. Qu'est-ce que l'éthique ? Qu'est-ce que le sens moral ? Comment est-ce que je définis si quelque chose est éthique ou pas ? Ça va dépendre de la culture, ça va dépendre de la sensibilité, ça va dépendre de ce qu'on appelle politiquement correct ou pas. Et là, il y a énormément de débats en ce moment sur ce sujet-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière ce mot éthique, les entreprises ont envie de donner de la transparence, c'est-à-dire être clair vis-à-vis de leurs clients, que ce soit du B2B ou du B2C, sur les modes d'usage de ce business 4.0, donc business associé à toute technologie, avec de l'intelligence artificielle plus ou moins évoluée, transparence sur les algorithmes, sur l'utilisation des données, sur ce qu'on leur montre et ce qu'on ne leur montre pas, parce que justement, on a fait des choix de mettre plus en avant certaines choses par rapport à d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui se met en place de part déjà des communications qu'ils font vers leurs clients, mais aussi avec de la gouvernance en interne. Alors, des comités éthiques, on commence à en voir. Mais l'organisation, je pense, reste encore à être définie. Et notamment, ce n'est pas qu'un sujet d'entreprise, elle toute seule, en fait. C'est également un sujet de société. Donc, elles se tournent vers leurs compétiteurs, elles se tournent vers d'autres industries, elles se tournent vers le gouvernement, et pas que la France, au niveau international, pour voir justement comment adresser ce sujet d'éthique au travers de la technologie. Merci Julie. Luc, comment vous vous positionnez par rapport à l'éthique chez Samsung ? Et comment vous assurez que l'IA va avoir des valeurs qui correspondent aux valeurs de l'entreprise quand il va s'agir de prendre des décisions ? Ok, je vais revenir sur la question précédente qui était, qu'est-ce qu'on fait quand l'IA prend une décision ? D'abord, l'IA ne prend pas de décision. Il faut être très clair que tout ce qui est fait aujourd'hui en IA, ça résulte des datas qui sont rentrées par des humains, des algorithmes, des stratégies qui sont définies par des humains. Donc, la question de la responsabilité, elle revient aux humains, donc en l'occurrence, une entreprise qui a embauché ces humains. Donc, pour nous, c'est très très clair, la responsabilité, elle est en compte le système. Maintenant, à cause de ça, l'éthique pour nous est relativement simple, c'est, étant donné qu'on est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on est sur le marché, l'éthique, c'est de, effectivement, clamer cette responsabilité et ne pas s'en échapper. Ok, merci, Luc. Bernard, vous êtes d'accord avec ça, que ce sont les CTO qui sont responsables de l'IA ? Enfin, ou en tout cas, des décisions qui seraient potentiellement prises ? Ou alors, ce que dit Luc, que l'IA ne prend jamais de décision, que c'est forcément les humains qui sont derrière, évidemment, et les algorithmes qui sont définis ? Oui, ça, je pense qu'il n'y a pas de débat sur ce sujet. Donc, la responsabilité des entreprises est évidemment engagée. Celle des CTO, on peut débattre, parce qu'ensuite, est-ce que le CTO est une personne physique responsable de tous les maux de l'entreprise ? Peut-être pas. Enfin, je vais expurger ma propre responsabilité sur le sujet. Non, plus sérieusement, la responsabilité en tant que telle, des personnes qui ont, depuis la collecte des données jusqu'à la mise en production des algorithmes qui, effectivement, tirent partie de ces données, sont de manière évidente engagées. Donc, on a parlé de sujet de la transparence, qui est un vaste sujet au niveau des algorithmes, des biais algorithmiques et de tous les sujets dont on parle beaucoup en ce moment. ces sujets, on ne peut effectivement pas en faire l'économie. Mais au-delà de ces sujets, qui, effectivement, correspondent à un biais, par exemple, dans les données d'origine, qui ont servi à apprendre et à entraîner les algorithmes, il y a aussi quand même la question, et c'est souvent les questions auxquelles on est confrontés dans le comité d'éthique dont je parlais, de la finalité de ce qu'on fait, à quoi ça va servir. Donc, pour prendre un exemple, même si je ne veux pas rentrer dans les détails de manière plus précise, on a été amené il y a quelques mois à répondre aux demandes d'un État que je ne citerai pas pour l'aider à faire de la surveillance de masse, dans la mesure où l'État en question était, on va dire, plus ou moins démocratique. C'est une façon élégante de l'exprimer. On a pris la décision en conscience de ne pas le faire. Mais il faut, et ça rebondit sur un des propos qui a été tenu tout à l'heure à propos de l'éthique, c'est très, très proche de considération de nature culturelle. Donc, dans les discussions que j'ai avec mes collègues un peu partout dans le monde, la position va varier sur des sujets comme cela en fonction des pays et donc de la culture dans laquelle les gens se trouvent. Pour prendre un exemple, j'ai des discussions de temps en temps avec des collègues chinois. Bon, je ne veux pas les mettre en avant particulièrement ou les montrer à la prébande publique, mais le fait est que leur façon de raisonner sur ces sujets n'est absolument pas la même que la mienne, par exemple. Et donc, on a effectivement des débats sur ces sujets parce que la vision culturelle sous-jacente, l'ensemble des présupposés culturels sont extrêmement, extrêmement différents. En fait, on peut considérer que l'éthique, c'est fondamentalement individuel. Chacun a son éthique. Il n'y a pas l'éthique avec un grand E. Il peut y avoir éventuellement la morale avec un grand M, mais l'éthique, chacun a sa façon de vivre, chacun a sa façon de penser, qui est en général le reflet de la culture dans laquelle il se trouve, il ou elle. Et donc, derrière, les choix qu'on va faire sont évidemment très, très différents. Effectivement. Et alors, du coup, la question que je me pose, je ne sais pas qui veut la prendre, mais est-ce que c'est une vraie demande des consommateurs, ce principe de vie privée et de protection des données ? Ou est-ce que c'est quelque chose que les entreprises commencent à saisir dès maintenant ? Alors, c'est vrai qu'on parlait un tout petit peu de surveillance de masse. On pourrait aller, ce n'est pas le sujet, mais sur Facebook en particulier, sur Palentir et autres, qui évidemment sont incriminés sur la surveillance de masse. Je ne me rends pas compte à quel point les consommateurs ont conscience ou pas de l'importance de leurs données. Moi, je connais beaucoup de gens qui me disent oui, de toute façon, ce n'est pas grave, ils peuvent tout savoir sur moi, je n'ai pas grand-chose à cacher. Ou est-ce qu'ils commencent à saisir cette problématique ? Je pense que, Pascal, vous êtes le mieux placé pour répondre à cette question, parce que vous êtes vraiment en direct. Et puis, c'est vrai que sur l'assurance, on pourrait envisager tellement de choses sur de la data privée. Écoutez, je pense que la régulation a quand même pris de l'avance en termes d'effet de masse sur ce sujet de la prise de conscience. Et la petite phrase que vous venez de dire sur ce n'est pas grave, je n'ai rien à cacher, elle revient quand même assez souvent. Après, depuis RGPD, qui autorise maintenant, pas uniquement l'assurance, mais dans tout domaine, le consommateur à avoir accès à l'ensemble des données et des fichiers traités par son fournisseur. Donc, oui, on a eu des demandes. On en voit, évidemment. Et on a eu quelques demandes, mais que je considère comme encore assez faibles, assez marginales, d'intervention pour ajuster ou ne plus donner accès à certaines informations. On a aussi les sujets d'opt-in, sur lesquels il y a une inversion de paradigme où maintenant, il faut être affirmatif dans son opt-out pour ne plus être en opt-in, pour faciliter aussi l'économie numérique. Aujourd'hui, on voit quand même que l'opt-out existe. Il n'est pas du tout négligeable, mais il permet d'aller plus loin, en tout cas aujourd'hui, qu'un opt-in qui est avant un petit peu facultatif. Et chez vous, comment vous allez assurer et comment vous allez assurer cette protection des datas dans un monde, j'imagine, qui s'est centralisé ? Comment vous gérez ça aujourd'hui ? Alors, j'ai parlé tout à l'heure du Chief Data Officer, qui va être bientôt nommé. On en a un autre, c'est le Data Protection Officer. D'accord. Que là, nous avons nommé juste avant RGPD et qui est justement, quelque part, le glaive inflexible de l'observation des règlements. Il fait très attention à ces sujets-là. Il a même une délégation de la CNIL pour rendre les avis que la CNIL rendait avant sa place. Donc, quelque part, c'est un rôle où il faut quelqu'un effectivement de très inflexible, de très objectif pour nous guider vers les bons choix et le fait de ne pas franchir des lignes qui sont parfois un peu ténues. Et est-ce que, du coup, pardon, je reste sur vous un petit peu, mais tout le COMEX est embarqué dans ces questions de données ? Est-ce qu'ils comprennent bien les enjeux ? Ou il y a encore beaucoup de travail à faire d'éducation ? Non, ils ont été plutôt bien sensibilisés. Vous savez, dans l'assurance, on a un métier quand même qui est très régulé. Et donc, entre les régulations françaises multiples qui s'appliquent à nos métiers depuis des années et ce qui vient de l'Europe, on est plutôt dans un ADN à faire finalement plutôt attention et parfois pas oser. Donc, moi, mon rôle, c'est aussi de temps en temps faire oser. Évidemment, je respecte complètement les avis du Data Protection Officer qui nous a fait signer des courriers pour nos domaines de responsabilité à chacun. Nous pouvons également subdéléguer. Mais ceux qui sont en subdélégation, du coup, sont également bien au fait de ce qui peut leur arriver si jamais ils laissent passer les choses. Donc, tout ça, ça s'applique bien dans une chaîne assez arborescente. On ne descend pas plus bas que les collaborateurs des membres du COMEX. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un niveau d'onboarding au niveau qui est élevé. Très bien. Merci beaucoup. Julie, de manière plus large chez vos clients, cette question de l'intérêt sur la donnée privée, mais aussi sur l'intérêt pour les membres du COMEX ou des membres dirigeants de grandes entreprises sur la data. Est-ce que ça, c'est clair, pas clair? Comment ça se passe aujourd'hui? Déjà, je pense qu'on n'a pas forcément d'a priori au niveau de KPMG. Donc, on a posé la question déjà à des consommateurs et on leur a dit est-ce que vous êtes prêts à partager vos données? Et en France, pour plus de la moitié, 55% de mémoire, ils étaient prêts à partager leurs données en toute transparence, sous réserve, d'avoir un meilleur service. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour une vie meilleure, pour plus de services, on est prêts à partager sa donnée. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, les consommateurs soient bien au fait de tout ce que l'on peut faire avec leurs données au-delà de leur proposer de nouveaux services. Oui, les entreprises se sont pris ces sujets-là. Les DPO que vous citiez sont maintenant dans tous les grands groupes. C'est réglementaire sous peine de pénalité. Donc, c'est un sujet qui est pris, que ce soit au niveau du Comex, que ce soit pris au niveau des organisations, des métiers, de l'IT. Enfin, toute l'entreprise est impliquée sur ce type de sujet pour protéger les consommateurs. OK, merci. Luc, j'imagine qu'en étant à San Francisco, enfin, je l'imagine, je ne sais pas si c'est le cas, mais la vision sur la donnée privée, elle est différente qu'en Europe. Non ? Pas vraiment. De ce que je constate. C'est différent. On prend conscience en ce moment, grâce à RGPD. Donc, l'Europe a été un leader. Donc, on commence à prendre conscience ici aux Etats-Unis. Je pense que d'ici quelques mois, il y aura... une prise au congrès pour faire des choses similaires. Pour rebondir sur ce que disait Julie, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. On t'entend très bien, Luc. Vous m'entendez ? Oui. Oui, on t'entend. OK. OK, pardon. Donc, pour rebondir sur ce que disait Julie, je pense que le problème essentiel aujourd'hui des consommateurs, c'est l'éducation. Et on n'est définitivement pas bien éduqués. Et donc, les gens n'ont aucune conscience de ce que les datas, de ce que ça veut dire donner leur data et ce qu'on peut faire effectivement avec. Donc, nous, au niveau des entreprises, nous tous, ici, autour de la table, on est tout à fait conscients et puis, bon, c'est régulé, donc on doit être conscient. Mais la majorité, la grande, la vaste majorité des consommateurs n'ont strictement aucune idée. Alors, je vais moduler un tout petit peu ça en disant que grâce aux dix dernières années de Facebook, on a eu un tout petit peu des idées de ce qu'on peut faire avec les datas et pourquoi c'est dangereux et pourquoi c'est embêtant. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se désinscrivent des services comme celui-là. Mais la vérité, encore aujourd'hui, c'est un manque d'éducation flagrant pour les consommateurs. Et c'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui dans la Silicon Valley autour de ces histoires de... Parce qu'effectivement, Facebook, on en entend beaucoup parler en ce moment et le sujet de la data, il est vraiment central. Il y a énormément d'articles qui sortent sur le sujet. C'est quoi l'état d'esprit dans la Silicon Valley sur le sujet ? Je pense que l'état d'esprit général, c'est de dire profitons-en tant que les gens ne s'en sont pas aperçus. Il y a encore beaucoup de compagnies qui se créent autour de l'exploitation de la data au détriment des consommateurs. Je pense que ça, c'est l'état d'esprit toujours de beaucoup de gens. Mais encore une fois, dès qu'il y aura une régulation qui va se mettre en place aux États-Unis, pour les entreprises, on parle surtout des start-up ici, pour les entreprises qui n'ont pas vocation à aller à l'international aujourd'hui encore et qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez dans la Silicon Valley, je pense qu'eux, ils en profitent au maximum, mais que bientôt, quand ils vont avoir une expansion en vue, soit être obligés à avoir une régulation, on va changer un peu nos fusils d'épaule. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, les gens en profitent et le public, les consommateurs ne se répercent pas. Très bien, merci beaucoup. Bernard, si on élargit un petit peu le sujet vraiment à l'entreprise 4.0 pour le coup, ou business 4.0, pour vous, c'est qui les champions de demain dans cette maîtrise de l'IA ? À quoi ressemble pour vous un champion de demain ? Est-ce que c'est une très grosse boîte ? Est-ce que c'est une boîte qui maîtrise parfaitement la data ? Est-ce que c'est une boîte qui est transparente ? C'est quoi les valeurs qui vous semblent les plus essentielles ? Je ne suis pas certain d'avoir la recette pour être très honnête. Non, non, c'est la vôte qui m'intéresse. C'est la mienne, mais même moi, je n'ai pas la prétention d'avoir la recette. C'est clair que l'accès aux données est important. En même temps, il y a une exigence de transparence par rapport à l'accès à ces données et la capacité finalement à respecter les données pour ce qu'elles sont et s'assurer qu'effectivement les propriétaires légitimes restent les propriétaires légitimes des données. Donc, ces questions-là sont évidemment des questions extrêmement importantes. Je pense que le sujet du respect de la vie privée et de la transparence, on va dire de l'éthique et tous ces sujets-là sont des sujets qui vont avoir une place de plus en plus croissante sur la capacité finalement des entreprises, non pas à faire un coup, mais à être soutenable. Donc, en fait, avoir une croissance qui a la possibilité d'être soutenue dans la durée. Parce qu'il suffit qu'il y ait effectivement un grand coup, genre ce qui a pu se passer autour des données de Facebook, pour prendre cet exemple-là, pour qu'effectivement, subitement, le business model soit remis en cause, l'avenir même de l'entreprise. Et donc, ces questions-là sont des questions dont on ne peut pas faire l'économie. Maintenant, qui peut prétendre être le roi du monde entre guillemets demain ? Honnêtement, je n'ai pas forcément la recette. Ce que je veux dire simplement, c'est que certains de ces sujets, qui étaient des sujets probablement relativement peu en visibilité avant, vont probablement jouer un rôle de plus en plus important. Mais il y a bien sûr tout un tas d'autres questions autour de l'entreprise 4.0, de l'utilisation de BIA dans la société, qui sont des questions auxquelles on n'a pas forcément toutes les réponses aujourd'hui. Le rôle de l'intelligence artificielle, par exemple, sur l'avenir du travail, pour prendre cet exemple-là, qui est un vaste sujet. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir le temps d'ouvrir ce débat, mais ce sont des questions qui sont des questions dont on ne peut pas faire l'économie. Parce qu'au-delà simplement des dimensions techniques, des business models sous-jacents, etc., il y a des questions sociétales qui sont très largement au-delà des entreprises et qui, là, pour le coup, sont des questions dont les citoyens doivent s'emparer. Ça ne peut pas être un sujet qui est juste réservé aux entreprises 4.0. Il faut qu'il y ait aussi des citoyens 4.0 et que ces citoyens 4.0 aient la possibilité de s'en emparer. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de l'impact de cette révolution industrielle, appelons-la comme ça, cette quatrième révolution industrielle, si on veut lui donner ce nom-là, sur l'ensemble de la société. Le monde qu'on est en train de construire est un monde qui est extrêmement différent du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est sûr. Après, je pense que j'ai la sensation que les citoyens, ils ont un près conscience de l'impact sur leurs emplois. En tout cas, ils ont conscience, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font du marketing de la peur et puis je pense que les médias s'enfoncent évidemment dans ce marketing de la peur. Donc, du coup, ils ont peur, naturellement. À tort ou à raison, il y a forcément des jobs qui vont disparaître. On ne va pas refaire la table ronde qui a eu lieu précédemment. Mais effectivement, c'est une partie qui est essentielle. Julie, pardon, vous vouliez dire ? Je voulais juste rajouter un point. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on parle de révolution, de 4.0, etc. Il faut juste avoir en tête que les révolutions précédentes ne sont pas encore achevées, au sens où, en fait, elles n'ont pas encore touché toute la Terre. Si je prends par exemple l'électricité, pour prendre simplement ce sujet, donc deuxième révolution industrielle, il faut considérer qu'aujourd'hui, il y a plus d'un milliard de terriens qui n'ont pas accès à l'électricité. Si on prend le sujet de l'Internet, il y a probablement à peu près 4 milliards de terriens qui n'ont pas accès à Internet aujourd'hui. Donc, en fait, les révolutions précédentes continuent à vivre. Donc, en fait, on construit une nouvelle révolution, non pas sur les ruines des révolutions précédentes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'en fait, une révolution chasse en l'autre, on se dit j'ai changé de régime, j'ai renversé le roi, enfin, etc. Le sujet est beaucoup plus complexe dans la réalité. Et finalement, toutes ces révolutions s'interpénètrent les unes les autres. Effectivement. Merci beaucoup, Bernard. Sur la même question, Julie, sur les champions de demain, pardon. Je reviens sur ce que je disais au début de l'échange sur la mise à l'échelle. Je pense qu'en fait, les champions de demain, puisqu'en fait, on voit qu'aujourd'hui, on arrive à créer des idées par l'open innovation ou par de l'innovation au sein des entreprises. J'entends par innovation aller sur de nouveaux terrains. Ça, ça fonctionne, mais c'est la mise à l'échelle aujourd'hui qui peine, c'est-à-dire déployer ça et créer justement cette opportunité sur le marché, cette proposition de valeur au sens très large. Ce qui, je pense, fonctionnera demain, en tout cas, l'entreprise qui prendra de l'avance par rapport aux autres, sera l'entreprise qui aura la capacité à embarquer tout le monde dans ce projet-là. Alors oui, il y a un sujet de data sharing, mais je pense qu'il y a aussi un sujet d'organisation qui se parle, c'est-à-dire l'IT avec les RH, avec les légales, avec le DPO, avec la personne qui gère plus la sécurité sous un angle cyber, avec les membres du Comex. Voilà, c'est avoir ce puzzle qui aujourd'hui est assez éclaté et complètement imbriqué, intégré. Donc, imbrication, intégration, je pense que c'est ce qui va donner de l'avance, notamment pour prendre des décisions rapides sur des terrains qui sont à risque parce que nouveaux terrains non maîtrisés. Effectivement, l'agilité, c'est un sujet important. Luc, sur la même question ? Alors, pour moi, c'est celui qui va gagner, enfin, ceux qui vont gagner, c'est ceux qui vont pouvoir inspirer la confiance. Donc, c'est tout. Alors, ce n'est peut-être pas facile à définir ce que c'est que la confiance, mais c'est ça. C'est ce qui est aujourd'hui, par exemple, la Poste en France ou ce qui était peut-être la Poste en France il y a quelque temps. C'est des entreprises comme ça qu'on appelle, je pense, en France, les tiers de confiance. Donc, si une entreprise réussit à instaurer cette aura, je pense que ce sera ceux-là qui vont gagner. Parce qu'encore une fois, pour revenir sur tout ce qu'on a dit précédemment, c'est une question d'éthique, c'est une question de comment on est perçu. Donc, c'est une marque à qui on va pouvoir faire confiance. Et il y en a plein pour qui, aujourd'hui, on peut dire que ça ne va pas marcher. Merci beaucoup, Luc. Alors, justement, c'est la parfaite transition. Pascal, sur la confiance, parce qu'en fait, les assurances, vous faites du travail de la confiance. Et pourtant, les gens n'ont pas nécessairement confiance dans les assurances. Détrompez-vous. Je me trompe. D'accord. Détrompez-vous, parce que quand il y a des enquêtes un peu multi-secteurs sur justement la valeur d'une marque et la confiance qu'elle inspire, les assureurs sortent très haut. D'accord. Sortent très haut. Souvent, quand on prend le paquet groupé des assureurs, ils battent tous les autres secteurs. OK. Alors, du coup, vous êtes bien, selon ce qui explique Luc, en tout cas, vous êtes bien positionné pour le futur. Après, voilà, localement, certains peuvent être pas contents, mais quand on interroge aussi les clients sur leur satisfaction vis-à-vis de leur assureur, ça ressort souvent très, très positivement. Parce que justement, en France notamment, il n'y a pas eu d'événements graves, du genre une grosse faillite, comme il y a pu avoir il y a une vingtaine d'années au Japon, il y a eu beaucoup d'assureurs-vie qui ont fait faillite, ou aux États-Unis il y a un peu plus de temps ou du jour au lendemain, les assurés se retrouvent sans aucun teneur de risque ou celui qui doit payer leurs indemnisations. Très bien. Et alors, du coup, sur cette même question, il ne nous reste que 10 secondes, mais sur cette même question sur les champions du futur ? Je n'ai pas de réponse comme ça globale. Après, ce qui se casse, c'est ce que, si je prends notre exemple, mais ça peut s'appliquer aux autres, comment chacun peut continuer à faire son métier ? Voilà. Et ça oblige forcément à se remettre en cause et à regarder tout ce qui se passe. Parce que quand, par exemple, on fait de l'assurance automobile, qui est un sujet très important pour l'assureur, est-ce qu'on va continuer à assurer des véhicules ou est-ce qu'on va assurer des personnes, on va assurer des mobilités, est-ce qu'on va assurer des constructeurs, des concepteurs d'algorithmes ? C'est assez vaste comme réflexion. Tout ne se passera pas en quelques jours, mais c'est le sujet qui, entre maintenant et 5 ans, peuvent beaucoup évoluer. Donc, on doit rester complètement à l'affût et dans l'intelligence de ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. Merci à vous. Merci, Luc, à distance. J'espère que le sujet vous aura plus intéressé que ce que disait Julie au début. Vous disiez que la gouvernance n'intéressait pas énormément les publics. Moi, je trouve que c'est un sujet passionnant. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous quatre.